espace frontière de l'infini voilà une réflexion qui est intéressante puisque ça doit faire au moins le 18e schmuck que je vous stream et qui commence par space 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 oui toujours la reverb c'est très très important et donc bah la lassitude commence à venir puisque si vous avez regardé les streams précédents vous allez dire mais monsieur k tu te foutes pas de notre gueule on dirait que tu nous stream en permanence le même jeu et non en fait si vous regardez bien tous ces jeux sont tous différents mais ils peinent à s'éloigner du concept qu'a posé le space invader et c'est vrai que si on s'en éloigne trop on va faire un jeu qui va être probablement bide et si on reste trop dans le domaine de la copie on va faire un jeu sans saveur qui donnera pas plus envie de jouer à celui ci qu'au space invader original aujourd'hui on va retourner chez nintendo il me semble en 1980 pour voir space fire bird c'est un je suis un schmuck oui un schmuck bigarré on va dire alors du coup moi je m'attends à quoi vu qu'il n'y a même pas un bout d'écran sur le flyer je m'attends à pas grand chose si un space invader mais allez on va dire avec beaucoup de couleurs surtout du rouge vous m'achetez on va regarder ça tout de suite ce sera peut-être plus simple space fire bird on arrive qui se fait la paire reste là crétin de micro alors regardez moi ça si c'est jouvi oui c'est en couleur aux couleurs avec du pixel work les gars quand même c'est pas juste des gros pâtés posés ça bouge en plus alors j'ai oublié de voir sur quel proche ça avait été fait ça devait être un z80 ça parce que là on a des performances que la génération d'avant les 6502 et compagnie devait très très mal géré voire ne même pas être capable de faire bon 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 eh ben on va voir s'il ya de la jouabilité de l'originalité et puis peut-être même du plaisir on va savoir quand une petite démo alors l'apparition est très rigolo très rigolote là mais qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait il faudra que je m'enquérise de cette petite chose et que je me rappelle que ces vaisseaux qui descendent ce ne sont pas des vaisseaux amis qui viennent te faire un bisou mais qui ils viennent juste péter à la gueule je sens qu'on n'est pas arrivé avec ce space fire bird et secrètement bien entendu j'espère que vous allez avoir le son à fond me des sous alors infirmière infirmière le 12e numéro le 12e ouais non pas celui là oui je sais c'est au japon c'est jean michel brutage appelle le j'ai besoin d'une petite tarification là mon dieu ce dad maku et diablerie alors il est jouable hein mine de rien mais il est tendu le pépère quand même c'est bon tu as jean michel oui demande lui de ma part parce que j'ai pas le temps là l'inspiration pour la bande son de space fire bird il a trouvé ça où il voudrait savoir d'accord d'accord je sais pas si je vais vous lire ça du coup donc on m'explique en régie que jean michel brutage à une explication sur ce cet audio très particulier puisque c'est une commande qu'on lui a fait on lui a laissé une semaine de délais pour faire les bruitages et en fait c'est tombé une semaine où il avait chopé une gastro et voilà nous n'en saurons pas plus alors est ce que ce jeu est validé bah j'aurais envie là alors lui je vais le laisser descendre parce que je suis sûr qu'il va me faire un truc quoi c'est obligé non non on va pas le valider il y a un petit truc sur les côtés regardez ça remonte il y a des bouts d'idées il y a des bouts d'essai mais bon on reste quand même dans le bon vieux galaga et compagnie et mine de rien les l'esprit qu'on leur donne l'impression d'être vachement plus évolué mais une fois que vous avez passé cette apparence il n'y a pas grand chose de plus que le galaga et c'est beaucoup moins jouable que le galaga parce que regardez moi les trucs comme il vous fonce dessus d'un seul coup genre oui ah 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 oui oh oh oui hé 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 et là si tu bouges on te suit oui mais si tu bouges pas on te suit pas comment ça tu vas être intégralement reverse le jeu en une phrase bah oui mais bon et bien ça arrive les gars et le doux 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 de la fin est beaucoup moins impressionnant que sur un vrai galaga excusez moi du peu alors l'avantage c'est que je peux tirer quatre missiles en même temps quoi ce qui veut dire que la fin du tableau je vais pas trop en bavé à le démonter lui peut-être s'il remonte pas Michel ça fait vraiment bizarre tes bruitages faudrait que tu évites la prochaine fois et on y repart ouhou mais là c'est beaucoup mieux regardez bon 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 space fire bird tu vas aller au grenier dans la malle des schmups qu'on archive parce que nous sommes humains et nous respectons la mémoire mais revenir sur toi en 2018 c'est quand même d'une violence pas extrême ça s'est à peu près bien passé mais ça manque de glam de paillettes de strass et de bonne humeur et de rire d'enfant surtout parce que ce qu'on a entendu jusqu'ici c'est de l'ennui adieu épée à toi space fire bird et moi je vais continuer d'avancer dans cette lettre maudite dans ce mot immonde qui me laisse je peux vous le spoiler j'ai encore 1 2 3 4 5 je l'ai fait 6 7 non j'ai fait celui-là 8 9 je sais il y en a encore plus de 10 facile 10 titres qui commencent par space et ont très peu de chance finalement en abordant d'emblée en plein frontal le sujet d'être bon ou inspiré je vous laisse avec les streams habituel et je vous donne rendez vous demain à 19h ciao